et on a eu beaucoup de demandes très bizarre je sais pas si c'est bizarre mais très émouvantes des gens qui sont des professeurs des docteurs qui s'intéressent à la lumière et ils disent monsieur le rave on veut comprendre plus de l'allumé nous bahou rachem on va ouvrir à nathania l'école je crois dans semaine ça va on va ouvrir le lieu et là bas on va enseigner la médecine lumière mais tout le monde pose la question c'est quoi la médecine lumière explication s'il vous plaît et comme je suis très ému que ces gens là qui ne sont pas juifs non pas juif de l'afrique de l'amérique de australie des gens ils envoient parce que monsieur raya ronz benguidi c'est lui qui comment s'appelle manager of the site alors il reçoit et il montre devant dans les lettres et j'ai dit rave benguidi on n'a pas le droit d'ignorer ces lettres là je dis pourquoi je dis parce que c'est des vraies demandes de gens qui sont très instruits qui veulent comprendre vous savez qu'est ce qu'on fait avec la lumière on est en train de pas moi tout seul un mois avec des docteurs rabanit kim qui entre eux on est en train de pousser la médecine encore un pas vers le savoir futur il faut savoir et ça c'est connu que aujourd'hui dans notre monde à cette heure là dans ce lieu qu'est ce que je peux dire encore à cette date il y a une certaine connaissance marrant les gens qui sont dans cette chambre si je vais dire des choses qui sont communes on dit en français communes les choses communes on va tous vite comprendre marrant par exemple je vais dire tu te rappelles de la boulette tous les gens qui étaient à la boulette vont dire ah bien sûr et qu'est ce qui va se passer dans la tête les souvenirs montrent les images montrent ça ça s'appelle le savoir qui existe d'accord mais si par exemple je vais vous dire que il y a des cercles d'énergie qui entoure votre pensée qui va comprendre ce que je dis vous au bachem j'ai la chance qu'on est ensemble beaucoup d'années alors ça y est on peut parler un peu alors j'ai un docteur que je travaille avec lui il s'appelle docteur drimer et docteur zohar les deux sont très instruits et ils sont un peu dans le futur alors ils me disent où tu vas parler de ça je leur ai dit l'introduction je vais faire à nathania on dit quoi avec les petites dames on a vous savez les petites dames je leur ai dit ces petites dames là c'est mon coeur et c'est le plus facile pour moi parler avec eux et ils comprennent mieux que nous mais dis donc ces petites dames là elles savent beaucoup de choses je leur ai dit elle vit elle est 70 ans 60 ans à la fin quelque chose rentre dans la tête alors j'ai dit qu'aujourd'hui et peut-être dans deux trois cours aussi je vais faire une introduction je vais expliquer de quoi je parle quand je parle de lumière il faut comprendre la ravanite qui m'aide aussi m'a emmené un livre qu'elle a reçu de son frère qui s'appelle la mythique quantique qu'est ce qui écrit dans ce livre là dans ce livre là en français je me rappelle plus le nom mais c'est un livre très important et il y a un site dans la fin du livre un site que dans ce site là on peut acheter des livres qui parlent il pousse un peu le présent on veut dire quelque chose un peu plus futur exemple exemple j'étais chez docteur zor à jérusalem il a dans betroli madasa il a là bas un lieu que là bas il enseigne la médecine coréenne qui s'appelle et il me dit des fois il a des cas un peu dur il me dit quand tu viens ce que tu peux t'occuper de ce genre là il n'y a pas de problème il y avait une dame qui fait des qui vit une vie un peu bizarre qu'est ce qui est bizarre dans sa vie c'est que son corps est atteint de beaucoup de maladies que tu nous en réserve mais bon cachem et elle elle se sauve d'elle-même et se déconnecte et se reconnecte et se déconnecte elle se reconnaît maintenant au début elle savait pourquoi elle faisait ça mais aujourd'hui c'est plus fort qu'elle ça sort ça rentre elle voit là par exemple le soleil elle sort et rentre dans une chambre toute obscure elle rentre et là des connexions maintenant vous savez oui quel est le problème j'ai dit à un docteur soir est ce que tu veux qu'on que je pratique devant toi parce que c'est comme ça qu'on enseigne les choses je vais pratiquer la médecine humière que je connais et tu vas voir qu'est ce qui se passe avec elle m'a dit y'a pas de problème elle est où ma figuille là elle va se sourire beaucoup maintenant quand je vais vous raconter ça pourquoi parce qu'elle aussi je lui dis assis toi côté de moi quand je m'occupe de gens pour qu'il y ait des témoignages de ça parce que c'est très très avancé je lui dis tu sais pourquoi elle est comme ça il m'a dit pourquoi je dis parce qu'elle se juge elle se juge elle même et elle se choisit sa punition encore une fois cette dame là fait cette réaction parce qu'elle se juge elle même oui qu'est ce qu'elle fait elle dit je dois je dois souffrir d'une certaine façon et le la façon qu'elle souffre pour moi c'est pas une souffrance vous savez c'est quoi pour moi c'est un témoignage c'est comme des panneaux dans une roue quand je roule je prends la route il y a des panneaux qui me disent arrête toi tu peux prendre seulement droite il ya le feu sachez que toute maladie physique ou spirituelle c'est rien qu'un panneau qui dire regarde où la lumière se coince et rebondit d'une façon déformée elle a excusez moi je dis pas le nom donc ça va elle a un grand problème dans le utérus elle a des grands problèmes dans le foie et elle a des grands problèmes dans la théorie maintenant ceux qui connaissent un peu la médecine qui est les sentiments et les membres on étudie ça dans la kabbalah ou dans la médecine chinoise coréenne etc le liturisme veut dire qu'elle a fait quelque chose avec quelqu'un et elle se punit parce qu'elle devait pas le faire mais ça c'est du mensonge de faire quelque chose et dire aïe pourquoi je l'ai fait parce que tu l'as fait continue la route c'est un panneau dans ta route continue la vie dieu ne veut pas qu'on s'arrête dieu ne veut pas qu'on s'arrête il dit écoute il ya des panneaux je te rends des fois dans des chambres obscures des fois des en chambres illuminées deuxième problème si c'est dans le foie ça veut dire qu'elle a eu beaucoup d'émence d'émotion le foie dites moi encore quelque chose rabanique non 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 mais vous regardez ce qui se passe vous vous ressentez quelque chose que moi je dis mais j'ai pas en faire encore fait sortir de ma bouche le monsieur était alcoolique et après on a la thyroïde qui veut dire chez les femmes j'ai voulu crier mais j'ai pas pu crier j'ai pas eu le droit de crier j'ai pas pu crier c'est vous savez que quand les femmes accouchent au rachem elles ont un moment que elles veulent faire sortir une souffrance mais mais malheureusement l'éducation chrétienne fausse leur dit si tu crie tu es animal tu es tribu tu es j'aime ce mot là primitif j'adore ce mot primitif j'adore j'ouvre une parenthèse sur le mot primitif si quelqu'un veut enregistrer une fois j'étais jeune moi j'aime les gens parce que j'ai choisi que l'amour c'est la façon la plus belle du monde de vivre ce ce chemin qu'on va passer alors mieux passer par l'amour et un monsieur très intellectuel rave m'a dit tu sais ton comportement est très primitif oh j'étais heureux ma femme était à côté de moi elle m'a dit oh la la l'autre qu'est ce qu'il va recevoir maintenant j'ai dit monsieur pense que je suis un primitif je viens d'une tribu je marche à quatre pattes dit ton comportement n'est pas un comportement civilisé j'ai dit tu sais monsieur l'intellectuel viens avec moi dans le désert deux jours moi je prends rien et toi tu prends rien tu dis quoi je dis moi je prends rien du tout avec moi et toi tu prends rien du tout avec toi et viens avec moi dans le désert combien de temps tu vas vivre il y avait un long silence il m'a dit c'est injuste je dis toi tu me prends dans ton désert intellectuel et tu penses que moi je réagis pas comme il faut peut-être tu as raison mais on est dans le désert intellectuel viens dans mon désert que moi je connais très bien et toi tu connais pas du tout et c'est qui le primitif maintenant je dis ce mot primitif il faut enlever de la tête de la conscience chaque personne à son savoir et il faut honorer le savoir de son projet je retourne à l'histoire de la madame malade parce qu'il faut honorer quelqu'un qui se déconnecte et il souffre de ça tu peux pas le le juger lui dire punition punition puisque déjà il se punit quelle était l'histoire et elle habitait en russie je veux pas vous dire en russie je tabarche mon la la tignote et la russie c'est ce qu'elle pas tellement et elle avait 16 ans elle a perdu son père très jeune elle a rencontré un homme de ivre de 45 ans ça fait quand même beaucoup une belle différence et ce monsieur l'a emballé dans un amour qui était une souffrance qui était etc 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 mais l'histoire s'est finie il ya 15 ans 20 ans pourquoi maintenant on souffre maintenant je lui ai dit à mon ami docteur zor je dis regarde maintenant comment on applique la médecine lumière mais dit qu'est ce que tu fais je dis moi maintenant je vais rentrer dans un silence et dans un amour très fort et je veux préciser pas l'amour pour elle l'amour de moi de moi avec moi moi ma femme mon dieu mes enfants mes élèves mon amour privé et mon amour privé s'il est vrai et sincère il va emmener de la lumière on voit cette lumière ce qu'ils étaient avec moi dans le désert ont vu la lumière et intérieur très belle très forte il m'a dit qu'est ce qui va se passer je lui dis ouvre l'odorat tu crois que l'air pour lumière odorat je dis ouvre l'odorat qu'est ce que tu veux bon on a commencé je suis rentré après peut-être 15 secondes on a senti le soufre l'odeur du soufre c'est une odeur très désagréable très désagréable je lui dis tu sens c'est quoi je dis maintenant on est dans un tioul on fait un voyage ne pose pas de questions tu sens il m'a dit oui je lui dis attends je continue à me nettoyer moi même à aimer moi même à être sincère avec moi même et il y a eu un vent qui est rentré on est dans une chambre fermée un vent qui rentre une odeur comme dans la plage vous connaissez l'odeur de du vent de la plage il ya beaucoup de yod alors je lui dis tu sens maintenant mais dis oui je lui dis ouvre pas encore les yeux attend on attend on attend maintenant rabanite gila va rigoler et on sent l'odeur de fleurs rouges vous savez que chaque couleur de fleurs dégage une autre d'heure parce que il ya la vitesse chaque couleur à une vitesse il y avait une fréquence dans la chambre comme si qu'on était dans un champ de fleurs rouge orange savez c'est une odeur très douce maintenant je lui dis on ouvre les yeux on a ouvert tous les yeux je dis regarde son visage vous savez si elle refait la chirurgie esthétique avec un million de dollars ils n'auraient pas arrivé à son visage qu'elle avait des bébés tellement belle illuminée heureuse contente quel est le problème qu'est ce qui s'est passé vous savez pourquoi on a ressenti dans la chambre le soufre après l'odeur du yod et après l'odeur des fleurs qu'est ce qui s'est passé la chambre qu'est ce qu'elle a fait elle même comme moi je peux dire c'est pas de l'orgueil un juste je vous dis parce que ça prend des années mais moi j'ai illuminé très fort maintenant elle elle voulait dans l'obscurité c'est pas possible à côté de la lumière et tout doucement elle a accepté mon amour quel amour pas l'amour je t'aime j'aime parce que j'aime pas l'amour je t'aime l'amour aime une fois dans un des cours en français comme ça quelqu'un m'a fait la réflexion il m'a dit monsieur le raf vous dit tout le temps que vous aimez ça veut dire quoi que vous nous aimez à nous vous ne connaissez pas comment vous nous aimez je lui ai dit bonne réflexion j'aime j'ai compris qu'il y a un état d'esprit vous savez on étudie tout par les élèves parce que nous on est on rentre dans des choses mais on tant qu'on sait pas les exprimer ces choses là n'ont aucune valeur si tu peux pas donner l'amour quand ça sert de l'amour tu t'aimes toi même bon d'accord mais après il faut vivre il faut être avec toi la femme qu'est ce qui s'est passé comme mon amour mon amour est tellement cultivé on peut dire non travailler je travaille vous savez que à un certain moment dans la vie on travaille les midotes après on travaille le pardon on veut pardonner tout on veut nettoyer et après on travaille le zéro je sais que je suis rien du tout à quoi ça sert que j'ai une voiture que j'ai une maison je suis rien alors ça va je vis je vis dans ce qu'on me donne à vivre je cherche plus vous savez c'est des étapes et après il y a la lumière à un certain moment tic allume la lampe mais quand tu vois cette lumière et même tu travailles avec la lumière tu te poses une question qu'est ce qu'il y a après la lumière quoi c'est tout j'ai atteint la lumière vous savez j'avais un sentiment comme ça il y a deux ans que j'ai atteint la lumière très forte j'ai dit ça y est alors j'ai fait ma mission sur terre je dois mourir alors j'ai pas non non écoutez vivez bien ce que je vous dis parce que je vous raconte un trajet c'est bon on a pas peur de rien et après j'ai dit enseigne moi le futur de la lumière je vous dis la réponse que j'ai reçu vous allez tous toutes très étonnés mais après vous allez voir combien c'est vrai vous savez ce qu'il m'a dit on m'a dit aime ta femme et c'est tout au début je me suis dit quoi aime ta femme ça veut dire quoi c'est tout c'est tout et après les textes sont venus vous savez les textes viennent c'est incroyable le bereshit c'est quoi le début toutes les bénédictions c'est quoi homme et la femme ensemble tout est quoi l'union l'union tout le temps aimer l'union ça veut dire que je vois les gens dans mon coeur je dis Akkadosh Baruch Hu que tous soient unis en eux maintenant commence la science lumière comment je peux maintenant vous transmettre c'est quoi cette science je parle pas de sentiments parce que les sentiments c'est très dur à renseigner mais moi je parle de science comme ma base ma source vient d'où la rue et la science je recherche tout le temps j'ai lu j'étudie tout seul ça s'appelle les gens qui étudient tout seul avec eux-mêmes autodidactes et on étudie des quantités de choses mais quand on étudie tout seul il n'y a pas un trait qui arrange les choses pour être une vérité c'est pas assez bien alors qu'est ce que je fais depuis très jeune j'étudie avec des gens qui ont étudié sharing comment on dit en je partage le savoir et quand on partage le savoir et on n'a pas peur que celui que je vais donner le savoir va me voler j'ai pas peur pourquoi c'est un savoir qui qui à la fin le Zohar Kadosh dit dans les Tikhounes Zohar et dans le Zohar vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh ? le but du sage c'est atteindre le degré de guérir on se dit quoi ? le degré de guérir par la sagesse de la Torah ? non ! la Torah c'est pour fermer les yeux penser à Dieu non et ça revient à ce qu'ils m'ont dit c'est quoi le but de tout ? l'amour quand quelqu'un se sent pas bien ça veut dire qu'il manque d'une chose de l'amour il a un moment qui manque de l'amour j'étais tout à l'heure avec une dame qui est venue ici j'ai dit qui la vient ? je lui dis pourquoi ? je lui dis regarde la dame avait un mauvais sentiment en elle qui l'encombrait c'était une honte qui l'encombrait beaucoup et elle pleure et son visage est pas tellement beau et elle me dit Rav tu m'as promis un zivoug mais où il est mon mazal ? je lui dis avec une tête comme ça c'est pas un mazal hein tu dois aller n'importe quoi les gens se font du mal n'importe quoi qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai dit Guila allez on travaille la lumière j'ai parlé avec elle mais dedans je rentre dans la lumière dans l'amour et je lui dis écoute Nafi est-ce que je suis le Rav ou pas pour toi ? il lui dit oui je lui dis donc ce que je vais dire c'est la vérité il lui dit oui je lui dis regarde demande pardon à moi et à Guila pour que l'autre personne que tu penses que tu as fait du mal te pardonne il lui dit quoi ? je lui ai expliqué les ondes les paroles elle m'a dit bon pardonnez moi je lui ai dit aucun problème on te pardonne elle a pleuré un peu fermé les yeux et après on ressent quand on aime quelqu'un on ressent qu'il a reçu l'amour d'accord ? on sait quand est-ce qu'il y a des objections comment on dit ? quand la personne n'accepte pas ton amour des obstacles et après on sait quand est-ce que ça y est elle a ouvert elle accepte l'amour moi je pense que si on va allumer le masquin ça va faire du bien à quelques personnes possible ou pas ? il fait bon ? il fait bon ? très bien alors voilà je vais m'allumer mon petit truc là Guila s'il y a du zéro coca comme ça je me remets en place savoir que je suis rien qu'un zéro point noir coca cola bon on s'assoit avec Guila et la fille elle pleure elle fait comme ça quand on pleure on fait comme ça on fait comme ça et tout d'un coup je dis à Guila regarde son visage maintenant je vous dis une merveille une merveille maintenant on va rentrer dans la science de cette merveille est-ce que cette merveille c'est un hasard ou bien cette merveille c'est une science que je pense à mon avis qui était là il y a très longtemps et que maintenant on renouvelle vous savez dans l'hébreu on dit Khidouche Khadash c'est où quelque chose de nouveau qui n'existait pas ça c'est pas possible parce que tout a existé et tout existe n'entend ? mais renouvelle dit aussi en hébreu renouvelle une table tu as une table qui est pas bien renouvelle-la voilà la table sera bien il n'y a pas de et ce que nous on fait à mon avis ce que cette science existait dans le temps je crois qu'il y a très longtemps et maintenant elle revient pourquoi ? parce qu'on voit que les gens et les docteurs et les médecins essayent essayent de vraiment guérir merci Rabbi Maka essayent de à la santé de Benjamin Ben Henriette et Josiane Sylvia Baya Bat Arlette Zaira Baha 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 écoutez la Rabbanite Kimchi comme d'habitude pose les questions à venir elle me dit Rav est-ce que tu es en train de dévoiler une lumière qui a été cachée par Akkadosh Baruch Hu et le Zohar Akkadosh promet promet Rabbi Shimon Baruch Hu qu'elle va être renouvelée à la fin du temps c'est ça c'est l'or Haganos pourquoi ? je ne veux pas dire l'or Haganos parce qu'on ne va pas se vanter mais je pense qu'une petite partie elle nous est promise ça veut dire que c'est Dieu qui la donne si on le mérite mais alors comment nous Rabbanite on mérite toujours Dieu est là toujours et ce Dieu là que moi je parle de lui vous allez m'excuser de me prononcer comme ça mais moi je suis obligé de dire la vérité ce Dieu ne connait aucune religion ce Dieu là que malheureusement beaucoup de gens ont essayé de le cacher de nous appartient à tout le monde moi j'ai une inquiétude dans ce travail parce que je vois que les grands les grands grands membres de notre époque qui sont arrivés à des niveaux spirituels très élevés ont tous des épreuves très 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 grandes il m'arrive ces derniers temps de dire à Dieu laisse moi petite je ne suis pas capable de supporter les épreuves qu'un tel et un tel et un tel moi je vais vous dire quelque chose je vais expliquer vous savez quand on passe une opération et on est sur cette table à en faire très mal à l'aise et on vous attache de tous les côtés pour ne pas bouger malheureusement on peut ou se concentrer dans l'opération et dans la souffrance ou partir du corps alors moi ça y est ils me connaissent chambre d'opération j'ai l'abonnement j'arrive toutes les périodes et l'infirmière qui doit m'endormir et tout elle dit celui-là on ne dort pas sans anesthisme pourquoi ? parce qu'il va sortir de son corps et le docteur me dit et comment tu vas te réveiller je lui dis tu m'appelles je reviens ça va ça sert à rien de prendre produit chimique pour se lever et après devenir un peu nerveux et tout ça ça sert à rien va dans ton univers de lumière et retour le Zohar Akadosh dit que si et le et le et le et le tout le monde dit une chose si tu arrives à expliquer logiquement la présence divine de cette période tu as le droit d'utiliser cette présence divine mais si tu n'as pas l'explication ça veut dire que tu touches des lumières que tu ne sais pas si ces lumières là sont du côté tout droit ou bien des autres côtés que Dieu nous en préserve et il y a des gens malheureusement qu'au lieu d'être d'être émerveillé il y a oui il dit de quoi de ressentir une odeur dans une chambre fermée d'une femme qui est malade au lieu de ouh c'est un miracle pense explique rentre toute ta tête dans quoi dans le pouvoir de donner à chacun le savoir pour faire du bien aux autres ça veut pas dire que tout le monde est doué à la médecine ça veut pas dire ça mais même les gens qui sont pas doués à la médecine vont comprendre si tu arrives à ça il est écrit dans le Zor à Kadosh qu'on a le droit de dévoiler si t'as pas encore arrivé à ça tu peux pas dévoiler parce que tu sais pas quoi dévoiler qu'est-ce que tu vas dire je ressens que t'es n'importe quoi même toi tu sais pas c'est pour ça Rabbanit que Rabben Obechaye c'était un des commentateurs de la Torah il y a mille ans à peu près il est du temps du Rambam dit il viendra un jour que les gens de la science vont rencontrer la sagesse de la Torah et cette cette rencontre va faire une étincelle qui sera une belle lumière je veux pas parler du mot Machiach ça sert à rien de se casser la tête et de chercher ce qui n'existe pas quand Machiach devra venir il viendra il va pas nous poser de questions il va pas nous rendre nous on est des citoyens simples vous êtes d'accord avec moi ? on est des citoyens simples qu'est-ce qu'on veut ? on va à la Makolet on mange le matin on fait sa petite prière chacun fait son petit truc on arrive le soir un peu fatigué chacun se relaxe comme il aime et on va dormir d'accord ? est-ce que nous maintenant quand on est dans cette chambre on se prépare à une guerre je sais pas quoi ? on ne sait même pas comment se préparer qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on a un fusil contre fusil ? on n'a rien mais on sait que maintenant en Syrie il y a plus que 100 avions russes que de façon par hasard par hasard le nez de l'avion est dirigé vers Israël 100 avions vous savez c'est beaucoup 100 c'est à peu près 50 tonnes de ça représente quelque chose comme deux bombes nucléaires ou trois pourquoi ? le nez de l'avion vers Israël mets-le vers la Turquie vers je sais pas quoi non 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 on est venu de la Russie on a atterri comme ça ça va est-ce que nous on comprend quelque chose ? si d'un coup Poutine va dire allez hop l'attaque est-ce qu'on sera prêt ? est-ce qu'on sera quelque chose ? il y aura maximum une sirène qui monte et descend moi je pense que le meilleur abri c'est de ne pas s'abriter parce que ça sert à rien et mais vivre le moment je peux continuer mon chemin de vie ou bien je peux arrêter le chemin de vie comme je voulais avoir un tableau pour expliquer mais j'ai pas reçu le tableau alors je vais expliquer d'une façon la plus simple la plus bête qui peut être sur terre un atome je vais vous montrer tout à l'heure c'est un noyau dans le noyau il y a un proton un neutron autour de ce noyau il y a un électron qui bouge le plus simple le plus bête sur le monde vous voulez que je vous explique ce qu'il se passe avec nous ? l'homme et la femme c'est le neutron et le proton pourquoi ? parce qu'ils sont collés mais ils ne sont pas assemblés d'accord ? c'est pour ça que Einstein a dit la force qui les assemble c'est la force si cette force sort, dégage c'est une force nucléaire c'est ça la force nucléaire mais qu'est-ce qui nous entoure ? pourquoi moi et ma femme on veut s'enlacer ensemble ? pourquoi je ne me lance pas avec Rabbanit Gael ? parce que la Torah m'interdit ? non ? parce que ça c'est l'énergie spirituelle qui entoure tout tout être humain tout animaux tout végétaux et tout minéraux ça s'appelle dans le ariya kadosh vitalité nefesh maintenant on va se poser une question on sait que l'électron permet à cette union quand l'électron tombe parce que j'ai enlevé la lumière qu'il y a dedans qu'est-ce que je reçois ? ion comment on dit ion en français ? ion un ion un ion n'a pas d'électron autour de lui d'accord ? c'est une vitalité plus basse mais si on va quand même observer le ion on verra qu'il y a une certaine vitalité qui le tient ensemble mais je ne veux pas rentrer dans ça maintenant c'est pas notre problème la question est qui fait tourner l'électron ? pourquoi il y a autour du noyau un électron deux trois quatre cinq et ça monte jusqu'à je crois deux cent soixante treize ou quelque chose comme ça pourquoi ? pourquoi cet électron-là choisit d'être tout seul ? je vais avoir quoi ? Meïman comment on dit Meïman ? ce qu'on fait avec les bombes atomiques Meïman c'est c'est un électron c'est l'atome avec un électron pourquoi un ? pourquoi pas deux ? et la deuxième question est qu'est-ce qu'il y a dedans ça ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qui le fait vivre ? pourquoi il bouge ? t'apprends ? c'est des questions nous dans la science on a enseigné que quand tu veux avoir des réponses à des questions tu dois prendre la matière à l'extrémité une des extrémités que nous on sait faire c'est la chaleur et le froid t'apprends ? prenez toute matière dans le monde qu'on connaît mettez la chaleur qu'il faut qu'est-ce qui va se passer ? la traction on aura une lumière qui se dégage et de la cendre qui se fait maintenant je vais vous poser une question si je mets le feu dans ce papier dans ce papier dans le téléphone sur ma veste et on va juste regarder qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir des lumières qui se dégagent qui sont pour nous les mêmes et pourquoi la lumière va en haut et ne va pas à droite et ne va pas à gauche ? c'est une grande question dans le Zohar Kadosh parce que la lumière appartient au monde céleste laisse-la se dégager du monde terrestre tu verras elle va dans la vraie direction c'est pour ça qu'on sait que quand on fait la méditation la lumière doit être là-bas la lumière qu'on voit ici il y a des questions si je prends un bout de bois et un bout de papier et du plastique et je les allume je vais avoir d'un autre côté de la cendre touchez la cendre vous savez c'est comme une poussière comme ça blanche touchez la cendre ce qui a une différence boum 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 première révélation on est tous créés de la même cendre non c'est le Yetseratov il a juste continué ce que j'ai dit tadadam alors lui il a fait tout ce que je viens de vous dire est-ce que vous avez toutes compris non est-ce que vous avez toutes compris que je prends chaque matière qu'il y a sur terre je l'allume elle se défait en deux forces on aura de la cendre d'accord grise et on aura de la lumière qui va vers l'eau maintenant je vais vous poser une question je suis en Israël en dessous de moi sur le globe il y a l'Australie moi j'allume l'allumette ici on voit la lumière partir vers le ciel en Australie ils allument l'allumette la lumière va vers le ciel est-ce qu'il y a en haut et en bas il y a extérieur il y a extérieur et intérieur Rabbanit Kimri souriez je saisis difficilement ce que vous dites vous êtes étonné oui en Australie ça ne va pas vers le ciel j'ai dit je suis à l'envers regardez je suis en Israël mon frère est en Australie je lui ai dit mon frère allume une allumette il allume où va la lumière comme ça et moi quand j'allume elle va comme ça est-ce qu'il y a un haut et un bas il y a extérieur et intérieur deuxième révélation quelle est la révélation il y a une lumière qui nous entoure et qui nous enveloppe et cette lumière elle a une direction d'amour vers le centre du monde il n'y a pas en haut il n'y a pas en bas vous savez pourquoi c'est très important de comprendre ça ? parce que s'il y a en haut et en bas moi je peux être plus élevé que toi et toi tu es plus bas que moi on est tous de la lumière et de la cendre l'orgueil est l'ennemi du savoir alors l'amour c'est tout l'amour c'est quoi ? c'est ce qui entoure tout et ça s'appelle en physique le nuage électronique les électrons vont tellement vite qu'on a l'impression l'impression qu'il y a un verre mais en vérité il y a de la lumière et de la cendre maintenant je vais aller dans la rue et je vais dire allez on fait un jeu qu'est-ce que vous voulez ? on parie mettez de l'argent de quoi ? si il y a de la lumière dans ce verre ou il n'y a pas de la lumière dans ce verre les gens vont mettre de l'argent où ? il n'y a pas de lumière ils vont dire qu'est-ce que c'est ce rave là ? qu'est-ce qu'il nous parle des bêtises ? et moi je vais me taire hein Rabban ? je sais me taire je sais me taire je sais me taire je prends une ils vont dire c'est ton briquet non ton briquet est là fermé maintenant il y a une flamme qui va sortir d'où vient la lumière ? d'où vient la lumière ? de tout de tout du verre de ma main de mes cheveux du microphone de tout ça dépend la température c'est tout si j'accélère l'électron un électron un atome va dégager la lumière à une vitesse de 50 Hertz un autre à 60 un autre à 70 un autre à 120 mais à la fin le bois et le fer qui est plus fort ? pareil vous savez qu'est-ce qui est bizarre ? je prends une hache et je tape le bois j'arrive à le casser ou pas ? qui est plus fort ? le fer le fer l'hache je réchauffe le fer et je le transforme en quelque chose qu'il fond et maintenant je veux le mettre dans un moule vous dites en français moule ? un moule vous savez de quoi il fait le moule ? de bois parce que si c'est fait de fer ça se colle alors qui est maintenant plus fort ? le bois ou le fer ? c'est magnifique Rabbanit dites-moi la vérité c'est pas magnifique est-ce que c'est une science très compliquée ? vraiment je vous pose la question jusque là on est compliqué ou pas ? c'est facile je n'ai pas dit que des choses dures la lumière elle vit dans notre visage elle vit dans notre corps elle vit dans la boisson que je bois vous connaissez toutes je vous ai dit déjà rentré dans internet il y a un japonais un scientifique qui a dit un jour il a eu une idée viens on voit on filme on photographie l'eau 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 comment elle se construit vous savez qu'est-ce qu'il a vu ? que si on bénit l'eau et on parle du bien elle a une structure magnifique de diamant mais si on maudit l'eau et on parle du mal l'eau devient comme de la boue l'eau représente 70% de notre corps il y a un film qui s'appelle The Bleep et là-bas ils ont fait la révélation de ce monsieur japonais et vous savez il y a là-bas une scène qu'une dame est dans le métro en New York et elle rappelle elle explique vous savez là-bas dans le métro on est on peut faire la musique et on peut expliquer des choses et elle explique et il y a des gens autour d'elle qui s'intéressent c'est intéressant c'est beau à voir et tout et il y a un grand monsieur comme ça vous savez il lui dit Hey you stupid et vous imbécile qu'est-ce que tu me casses la tête ? comme ça il dit cinéma vous savez qu'est-ce qu'elle lui répond ? sage il lui a dit tu sais 70% de ton corps et toi tu es de la boue il lui a dit tu sais il lui a dit toi tu es de la boue tu sais pourquoi ? il lui a dit parce que l'eau c'est organisé dans ton corps de maudire quelqu'un de parler d'une façon vulgaire si tu vas être aimé ton corps va être aimé vous savez qu'est-ce qu'elle a fait ? elle lui a dit you know i love you simply et je sais pas si c'est du cinéma ou pas du cinéma mais moi je le vois beaucoup son visage est devenu blanc pas blanc j'ai peur propre alors il lui a dit on étudie ça il lui a dit il faut vivre ça une scène dans un film qui est très intéressant des blips je vous conseille de voir ça c'est la science quantique il y a en français aussi la science quantique se révèle dans la vie du quotidien c'est très 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 beau il y a un film et les scientifiques expliquent Beethoven il lui aussi est venu entendre le coup ça va je ça me fait un peu de comment dire me reposer très bien maintenant on a une force de lumière qui entoure une force d'union d'accord et ça c'est seulement un atome est-ce que nous on est seulement des atomes ? non le prochain degré de l'atome sera la molécule c'est quoi une molécule ? deux atomes qui se réunit qui se réunit j'ai excusez-moi j'ai un noyau d'un atope j'ai le noyau d'un autre atope et j'ai l'électron qui accepte de faire le cycle plus grand cercle on dit non ? le cercle le plus grand pour faire quoi ? pour se joindre avec un frère ou un ami vous savez comment ça s'appelle ça ? molécule la molécule peut exister à une condition quelle est la condition Rabbanit ? il y a un atome à côté de lui pourquoi ils sont unis et on appelle ça maintenant une molécule ? parce que la chaleur l'énergie la chaleur est la même que son frère c'est pour ça qu'il arrive à s'unir avec lui et on appelle ça une molécule est-ce que ça suffit une molécule ? non ? il y a dans la science aujourd'hui surtout dans la biologie biochimie il y a des molécules qui savent faire beaucoup de choses et ils savent s'unir par exemple quand moi j'étais jeune les années 80 si vous vous rappelez il y avait des gros bateaux qui avaient des accidents il y avait beaucoup de pétrole qui partait dans la mer vous vous rappelez ? et ils ont dit comment on nettoie ça l'être humain et tout vous savez quelle était la solution ? des micro-organismes qui mangent du pétrole ils ont jeté les micro-organismes dans la plage, dans la mer après un mois il n'y a plus rien du tout oui 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 écoutez bien si le sens de la chaleur et la chaleur sont les mêmes on a une nouvelle union qui est plus grande exemple moi je me marie avec ma femme et notre fréquence de pensée est comme la fréquence de pensée d'un autre couple moi j'ai emmené la fréquence de vie et de pensée ressemble à la fréquence de vie et de pensée de quelqu'un d'autre qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants ? ils vont s'attirer ils vont être attirés les uns par les autres et ils vont se marier des fois on dit dans le mage mais c'est pas possible, on est tellement différents ça c'est l'orgueil l'orgueil différent sois humble qu'est-ce que tu vas voir ? que les fréquences se complètent c'est pour ça qu'ils s'attirent les uns et les autres la différence s'attire pourquoi ? parce que je veux être un pour être un je suis obligé d'être féminin, masculin noir, blanc chaud, froid ça c'est l'union et ça c'est ce qui donne la force à deux atomes de se réunir et devenir une molécule n'oubliez pas qu'ils perdent leur identité parce que maintenant on va dire une molécule on va plus dur que deux atomes ça c'est être humble accepter son prochain donner de l'amour sans avoir peur de quoi ? de perdre son identité parce que l'identité est là c'est tout je prends deux molécules et les électrons qui tournent autour qui les réunit maintenant on cherche la molécule sur deux molécules forment une cellule deux molécules une cellule voilà la cellule encore la cellule s'unit grâce à qui ? grâce aux électrons qui tournent autour maintenant je cherche la cellule cherche la cellule qui se ressemble à elle qu'est-ce qu'on va recevoir ? le tissu vous savez c'est quoi le tissu ? tissu, tissu c'est Rikma l'association des cellules beaucoup de tissus forment le membre d'accord ? maintenant je vais vous poser une question qu'est-ce qui n'a pas changé dans toutes ces transformations qu'on a fait ? la seule chose qui n'a pas changé ? la seule chose qui n'a pas changé ? l'amour la chaleur la chaleur l'énergie qui entoure tout ça qui enveloppe tout ça d'accord ? question est-ce que dans notre corps est-ce que dans notre corps les cheveux, les yeux, les ongles, la peau, le soin je sais pas quoi encore est-ce que tous c'est des tissus et des membres ou pas ? qui les unit ? la lumière la lumière de l'électron vous vous rappelez ce que j'en ai dit ? l'électron a uni deux atomes l'électron unit deux deux molécules deux l'électron unit deux cellules qui unit deux tissus qui unit qui forment un membre qu'est-ce qui n'a jamais changé ? la lumière et la chaleur question est-ce que la lumière d'un atome primitif qui a seulement un électron et la lumière d'un atome super sophistiqué par exemple l'or qui a 273 électrons autour du noyau est-ce que c'est pas la même lumière ? vous savez la preuve de ce que je vous dis vous connaissez de l'alchimie ? l'alchimie on transforme du cuivre du cuivre en or le gris comment il s'appelle le gris ? le plomb on transforme le plomb en argent le cuivre en or on fait des transformations comment on le fait ? on va on prend des produits qu'on va les appeler nucléaires qui est le soufre par exemple les oeufs prenez une bague en argent et mettez dans les oeufs et épluchez la bague en argent devient en or elle reçoit la couleur de l'or pourquoi ? parce que le soufre qu'il y a dans l'oeuf l'odeur qu'on a avec les oeufs là c'est du soufre vous savez qu'est-ce que ça fait ? ça accélère la vitesse de la lumière et comme la vitesse de la lumière accélère elle s'unit d'une autre forme c'est la même bague comment elle est devenue en or ? comment elle est devenue en couleur or ? dorée dorée comment ? elle a changé de lumière demandez à la rabbinique comme c'est difficile de changer de lumière non comme j'ai accéléré la vitesse de la chaleur et de l'amour j'ai reçu quelque chose de plus élevé mesdames, messieurs si j'arrive à vous aimer à une façon Rabbanite tout va bien ça va ? c'est une chose obligatoire puisqu'on est en train de dévoiler des lumières on est obligé d'avoir le négatif qui vient mais il faut pas donner attention sinon il va vraiment se mélanger avec vous laissez-le tranquille donc la conclusion est que si j'arrive à accélérer la vitesse du sentiment d'une personne je vais changer la lumière le teint de son visage pensez bien à ce que je vous dis si comme j'ai accéléré la vitesse des électrons de de la bague en argent et elle est devenue dorée ça veut dire qu'avec l'accélération je peux changer de couleur je peux changer de couleur maintenant je vais vous dire une chose que vous connaissez toutes je suis très ému je suis qu'est-ce qui se passe dans mes joues ? je suis amoureuse je suis amoureuse quelqu'un me fait honte devant tout le monde qu'est-ce qui se passe ? blanc ? blanc ? il devient blanc le peau je suis amoureuse illuminez le teint de la peau devient brillant vous avez fait attention à ça ? quand la personne est amoureuse le teint de sa peau devient brillant pourquoi ? elle est illuminée elle attire l'amour est-ce que c'est simple ou difficile ? C'est presque bête, je vais dire. Il faut savoir que ce que je viens de vous dire comme introduction, je pense qu'on peut remplir de dizaines de bibliothèques, de livres qui expliquent après la vitesse, le temps, la quantité, plein de choses. Mais la base de la médecine lumière est j'aime. Les enfants, quand ils sont petits, ils ont de la fièvre, ils ont mal au ventre, ils ont plein de petites maladies bêtes. Quand la maman vient, elle en lasse 10 minutes, ou bien, vous savez quand l'enfant aime mettre la tête comme ça sur l'eau. Pourquoi il fait ça? Il a un manque de chaleur humaine. Aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font? Il y a des titi titi, il y a des petites électroniques qui calment l'enfant parce que les parents veulent regarder un film. Ces enfants-là, on rigole, mais eux, ils vont commencer à être attachés à la lumière. Et c'est pour ça que quand on met un enfant hyperactif devant un film, devant quelque chose qui bouge vite les lumières, il se calme tout de suite. Alors une fois, j'ai dit à Mishra Dachinouk, ministère de l'éducation que Dieu nous en préserve, je lui ai dit, pourquoi les enfants hyperactifs, tu ne leur fais pas tout l'enseignement par des ordinateurs, qui voient le cours dans l'ordinateur et pas dans l'être humain? Il me dit, qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Qu'est-ce que je peux faire? Tu as raison, je parle des bêtises et eux, ils vont continuer à avoir des drogues. On va les droguer comme il faut. Et malheureusement, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand nous, on était jeunes, il y avait un dans une école, un ou deux. Aujourd'hui, dans les classes, il y a presque 50%. Ça veut dire, ça veut dire que l'accélération de la lumière se manifeste dans l'âme de ceux qui naissent. Si on ne va pas être prêt à les accueillir, comment on va parler avec eux? Comment on va avoir le contact avec eux? Est-ce que c'est la même qualité de lumière et d'un autre, que ce soit une radio, enfin électronique, électroniquement? On peut passer, regardez, vous savez que des fois, on voit un film. Et quand on voit un film, il y a une scène qui nous, on est très ému, d'accord? Mais on sait, on sait dans notre tête, dans notre cerveau, on sait que c'est des acteurs qui gagnent de l'argent. Alors pourquoi on est ému? C'est ce que vient de dire, Eva a dit, est-ce que je peux transmettre en radio, en télé, en e-mail, l'amour? Si, Rabbanique, ça se transmet, c'est pour ça qu'il y a des acteurs qu'on dit, c'est un bon acteur. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à me faire le sentiment de la scène qu'il devait. Et il y a des mauvais acteurs. On voit la scène, on se dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Je t'aime. Va dormir, qu'est-ce que c'est, je t'aime? Mais il y a un acteur qu'on voit, quand il dit à la femme, je t'aime à vie, on est sûr qu'il aime à vie. Qu'est-ce qu'il a fait cet acteur, vous savez? Un des problèmes des acteurs, c'est une maladie, c'est pour ça qu'à Hollywood, il y a beaucoup de rabbins et de psychologues, c'est que le vrai acteur rentre vraiment dans le personnage. Question? Question? Qu'est-ce qu'il rentre? Le souffle. Le souffle. Le souffle. L'air. Pourquoi? Il a lu le texte. Et le texte des lettres écrites sur un papier ont élevé un souffle qui est un sentiment que j'ai respiré dans mon corps. Le souffle en hébreu, avir. Avir en hébreu, or, youd. C'est qui youd? La lumière. Alors, ce n'est pas bien d'écrire un livre quand on a des mauvaises pensées? Il faut savoir qu'on doit l'écrire, le livre, et la chose la meilleure qu'on peut faire avec, c'est l'enterrer dans la terre. Dans la terre? S'il y a des mauvaises pensées, dans la terre. S'il y a des bonnes pensées, je le laissez sur la table. C'est pour ça que le kamé, quand un sage écrit un kamé, les lettres ont un souffle qui sont des anges qui font leur travail. Mais ça dépend si le rave, quand il a écrit le kamé, son cœur était dedans. C'est pour ça que les kamés qui ont fait la machine, copié et tout, c'est bien pour l'argent, mais ce n'est pas sûr que c'est bien pour le travail. Est-ce que c'est simple ce que j'ai expliqué? Moi, je pense que c'est donné à tout le monde. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas raison, je leur dis que vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont attirés par le droit, ils vont être des bons avocats. Ils vont juste étudier comment. Il y a des gens qui sont attirés par les couleurs, ils vont être des bons peintres. Ils vont juste étudier les techniques. Et il y a des gens qui sont attirés par l'amour du prochain, que l'amour du prochain se manifeste le mieux quand je fais quoi? Je guéris la maladie du prochain. Vous savez que les docteurs, quand ils deviennent docteurs, ils jurent. Et quand ils jurent, c'est quelque chose qui a été écrit, on m'a dit par le Rambam, mais peut-être que ce n'est pas vrai. Et ils disent, je jure de soigner tout être humain. Ennemi ou ami? Le serment d'hypocrate. Comment? Le serment d'hypocrate. Le serment d'hypocrate. Pourquoi on doit faire ça? Parce que si je sais donner la vie, l'ennemi maintenant qui souffre n'est plus un ennemi, c'est un être humain qui souffre. Ce que moi j'aimerais faire, c'est partager tout ce savoir avec le maximum de gens qu'ils arrivent à comprendre comme aujourd'hui, vous avez vu, ce n'est pas difficile. Et commencer à comprendre c'est quoi l'essentiel du travail de notre vie? Arriver à l'amour. Mais pas l'amour. Oh, il m'a quitté. Oh, j'ai peur. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'esclavage. L'amour simple. Vous savez que quand je vais dans les hôpitaux et il y a des gens dans le coma, même de loin, l'énergie de l'amour qui est transmette, les réveille. Les docteurs disent « Qu'est-ce que tu as fait? » Je ne dis rien du tout. Regarde là-bas, dans l'appareil. Tu vois que la tension monte et le pouls monte. Il me dit « Oui, c'est vrai. » Je dis « Comment j'ai fait ça? Je ne l'ai pas touché. » Il dit « Explique-moi. » Je lui dis « J'ai accéléré la vitesse de la vie. » Parce que l'amour, je ne sais pas encore. Je vous dis où je suis arrivé aujourd'hui. Peut-être dans un an, deux ans, je vais vous dire qu'il y a un amour, je ne sais pas moi, violé, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai vu que la fréquence de l'amour propre, c'est la fréquence la plus vite. C'est la vitesse la plus élevée. Et c'est pour ça. Hein? Non. Non. Ce n'est même pas blanc. C'est métal. C'est quelque chose de métallique. Le Zohar Kadosh dit que c'est une source d'eau de lumière. Il y a une source d'eau de lumière qui descend dans le monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour faire quoi? Pour donner de la force que cette table ne tombe pas, que le microphone marche, que le cheveu ne tombe pas de la tête, qu'on soit fort, qu'on soit bien. On reçoit tout le temps de l'amour de Dieu. C'est beau, hein, Rabbanit? Oui? La question, c'est qu'un écran d'ordinateur peut générer la même force d'amour qu'un être humain? Ça dépend. Oui, mais ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans l'écran. Ce qu'il y a dans l'écran, c'est qu'est-ce qu'on t'a, comment on t'a filmé. Et qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de la caméra qui t'a capté? Elle me capte. Oui, par la vitesse de la lumière. Je pense, je pense, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais l'amour maternel n'est pas replaçable. et irremplaçable. L'amour maternel, il faut savoir, l'amour maternel est le début de la vie. Même un homme, quand il est avec sa femme, il est dans un... je ne sais pas comment dire ça de façon simple, mais si vraiment il est avec sa femme par amour, c'est comme si que sa femme est enceinte de lui. C'est ça le sentiment qu'il veut. Et ça, ça crée un enfant. Comprenez? Et tout l'amour qu'on fait aujourd'hui, ça c'est d'autres cours que je donne, il y a aussi sur YouTube, est fausse. C'est pour ça que les gens souffrent et c'est pour ça que les gens ne veulent pas se marier et ne veulent pas d'enfants. Parce que si, à l'instant, parce que si je ne sais pas ou je n'ai pas la permission de vivre étant adulte l'amour maternel par ma femme, écoutez bien ce que je vous dis, je ne veux pas transmettre ce froid. Je ne veux pas. C'est pour ça que toute l'Europe, tout le Japon, ils ne veulent pas d'enfants. Il n'y a aucun aucun acte d'amour. Alors ils disent on ne veut pas. C'est un grand problème ça. Mais c'est un autre cours. Je voulais dire, ça veut dire que la femme doit faire renaître son mari par son mari. Et elle le fait renaître. Je ne veux pas rentrer dans ça maintenant parce que c'est des cours que je donne et je ne veux pas donner aux femmes ces cours-là parce que je ne pense pas que ce n'est pas parce que c'est de... Moi j'enseigne la science. Je rentre. Oui. Oui, mais ce que dit Rabbanit Yael est trop vrai. Et c'est la base de la souffrance. Et c'est la base d'être déconnecté de la lumière. Et c'est la base de toutes les maladies. Aujourd'hui, la médecine dit que toutes les maladies dans le corps sont provoquées par l'endroit intime. La source de toutes les maladies c'est l'endroit intime dans le corps de l'homme et de la femme. Mais si vous voulez que je parle de ça un coup, vous demandez à Gila et on ne filme pas parce que... Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen. Je vous remercie pour tout. Abonnez-vous